bonjour la fameuse toujours guilmas je pense que vous avez aimé la vidéo avant de visionner la vidéo ici aussi je vous demanderai chers amis chers soeurs moi je suis l'oncle des enfants je suis mon yomba partagez la vidéo liker la vidéo commenter s'il y a des commentaires puisque la réalité elle sera dans la vidéo ici elle sera dans la vidéo qui cherche les faits voici l'affaire d'état vous avez voulu les faits voici l'affaire de nikimenga les gens ne comprennent pas les conflits entre fali et poupa et nikimenga on a il n'a jamais eu le conflit il n'a jamais existé un conflit entre fali et nikimenga la réalité est que c'est nana ketchup qui brille le fait derrière là pour créer des baisses inutiles pour contrecarrer la joie la jouissance la 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 vie que nikimenga est entière de jure aujourd'hui nana ketchup n'a jamais aimé voir nikimenga s'enjaillir dans ses affaires c'est ça qui est la vérité maintenant aujourd'hui comme vous avez commencé à inciter nikimenga on va mettre retourner la pendule à zéro on va parler de tout sauf de rien si vous aimez la vidéo je l'ai dit partager commenter moi je suis l'oncle des enfants je suis ici pour protéger la valeur de mes enfants mais n'est mes nièces avec ma soeur fali poupa il est mon beau frère et il est resté à toujours je sais que lui n'a pas de problème ce sont les fétiches qu'il a sur lui avec la femme qui est à côté d'elle là c'est un qui embrie la situation c'est un qui met les zones rouges dans la vie des affaires je suis je suis avec vous j'espère que je suis avec vous j'ai dit les derniers deux à coups qu'on a vu nikimenga c'est une femme qui a décidé de vivre une vie autonome une fille qui a décidé de vivre une vie sans stress sans dépression il ya les gens qui n'aiment pas ça il ya les gens qui n'aiment pas ça oh nikki nikimenga tu dois savoir ceci tu dois savoir ceci nikimenga nana ketchup est jaloux de ta beauté nana ketchup est jaloux de ta taille ton corps nikimenga n'a jamais passé sous les machines sous la chirurgie ton corps est naturellement naturel pendant que nana ketchup ce corps a déjà passé sous les machines sous les perfusions sous la létation des machines sous la chaleur des machines toi tu n'as jamais passé par là mais malgré ça tu es toujours belle malgré les affaires que tu aies tu pompes la beauté d'une fille de 20 ans pendant que l'autre est là il faut des maquillages pour nana ketchup il faut des maquillages il faut des plafonds il faut de quoi je ne sais pas comment la on appelle pour que soit ce qu'elle est aujourd'hui toi même tu sais quand elle enlève le maquillage elle reste dans l'état naturel là elle se réveille maté là c'est pour cela que fali dort dans l'hôtel fali dort dans l'hôtel puisque elle ne peut pas se contenir quand elle voit sa femme se réveiller sans maquillage elle devient comme elle est comme un garçon c'est ça la réalité je n'insulte pas mais c'est ça la réalité quand tu n'es pas belle tu n'es pas belle on ne peut pas on ne peut pas te flatter pour dire que tu es belle pendant que tu n'es pas belle je sais que toutes les femmes sont belles selon la parole de Dieu tout le monde est belle tout le monde est beau mais quand on met des personnes comme ça là on met ici on met l'autre là choisissez la beauté là c'est là où on voit qui est belle et qui n'est pas belle c'est ça la réalité tu es belle dans ta chambre ton mari t'apprécie tu es belle mais quand on te met à côté d'une autre créature on va je sais maintenant qui est belle ma chère Niki Menga tu es trop belle comparé à Nana Ketchap tu es trop belle tu as une très belle taille et puis tu as les jeans génétiques je ne sais pas comment on dit ça en français les jeans génétiquement tu as un sac qui produit des affaires qui sont belles qui sont belles je vous lève la photo de ta maman belle toi même tu es belle les affaires belles c'est ça la réalité tu es belle ta maman belle tes affaires belles est ce que tu es sûr que Nana Ketchap va aimer ça c'est pour cela qu'elle te combattre jour et nuit c'est pour cela qu'elle fait tout pour te pour te dérouter de de ta jouissance d'aujourd'hui elle fait tout pour que tu peines mais malgré ça Dieu a déjà mis la main de la grâce sur toi Niki Menga Dieu a mis la main de la grâce sur toi personne ne va changer ça tu vas vivre une vie de joie chaque jour Niki Menga vous pensez que Nana Ketchap est contente qu'elle voit une femme qui est seule une femme qui est seule une femme qui est seule avec des affaires mais elle voyage dans l'avion de first class classe de classe de classe de first class class première pas dans l'école économique là où les gens tous les gens s'embrouillent là-bas elle est dans la first class l'avion de plus de six mille dollars 8000 dollars elle prend ça sans travailler vous pensez que Fali Pupa est contente vous pensez que Niki Nana Ketchap est contente vous pensez que les tous les milliers qui viennent citer Nana Niki Menga sont contente ils ne savent pas puisqu'ils sont dépassés ils ne comprennent pas dans quelle magie Niki Menga est en train de vivre une vie de jouissance ils ne comprennent pas ça c'est ça la réalité pour eux ils veulent voir Niki Menga souffrir ils veulent voir Niki Menga s'accouper le devoir Fali Pupa dire mon cher pardon je souffre combien de fois ici on a vu Tina Niki Menga elle est passée sur les réseaux sociaux elle a dit qu'on jette les affaires de Niki des affaires de Fali Pupa à l'extérieur combien de fois donc Niki Menga elle a patienté on l'a humilié mais elle a patienté parce que c'est une grande dame une dame au grand coeur elle a patienté malgré les insultes elle a patienté tout ce dont vous aviez fait pour l'humilier elle a patienté mais le jour où elle s'est décidé de vivre une vie aisée une vie d'indépendance une vie d'autosuffisance vous vous montez maintenant contre elle vous êtes étonné vous êtes devenu des aigris bande de cons bande de couillons vous les femmes qui insulter Niki Menga une femme qui ne parle pas sur les réseaux sociaux une fille qui ne fait pas les show off elle ne veut pas se montrer moi je suis comme ça moi je suis comme ça mais vous les gens qui insulter Niki Menga imaginez vous vous allez dans les first class dans la vie aux first class vous payez six mille dollars il y a un monsieur qui a payé ça pour vous mais c'est toute l'Afrique qui va connaître c'est toute l'Afrique qui va en parler toute l'Afrique mais elle elle sait garder les choses à elle-même elle sait comment se contenir puisque elle la vie de luxe ce n'est pas une vie de surprise pour elle elle est née dans le luxe elle a grandi dans le luxe pour elle monter dans un avion ce n'est pas quelque chose de luxe mais regardez les gens qui parlent comme ça comme des bourriques c'est comme si il y a des gens qui sont venus en Europe depuis qu'ils sont venus en Europe ils ne sont jamais jamais retournés jamais retournés dans l'Afrique puisqu'ils ne sont même pas capables les jours où ils vont en Afrique c'est dans les classes économiques là-bas tous s'embrouillent là-bas avec des vaches avec des chevaux tout le monde là-bas il y a des gens qui pètent n'importe comment il y a des gens qui ne se respectent pas là où les téléphones il n'est menikimenga sa mari votre mari là qui se croit être riche il l'a laissé il ne s'occupe pas de lui elle vit sa vie normale mais sans Fali Pupa elle est capable d'aller dans les first classes et puis vous pensez que Nana Ketchup va être contente vous pensez que Fali Pupa est contente parce que Fali il est jaloux il ne veut pas voir il veut voir nikimenga venir s'accouplir devant lui dire pardon pardon j'ai besoin de ton aide mais tellement que nikimenga elle a déjà vu elle sait qu'est ce qu'elle a vu elle a déjà vécu la vie maintenant c'est le temps de jouir de son temps de son bonheur elle sait comment faire pour vivre sa tracasserie vous pensez que Fali est contente ? vous pensez que Fali est contente avec ça ? quand je parle on dit que je parle moi je connais Fali on se parle je le connais c'est mon beau frère je le connais je connais Fali n'a pas de problème avec nikimenga non il n'y a pas de problème quel est le problème à part jalousie quand lui voit nikimenga évoluer c'est la jalousie mais nikimenga n'a aucun problème nikimenga Fali a triché quand ils étaient assemblés après Keïna Fali a triché pour avoir marcosic il est nés hors de mariage tous les affaires de Nana Ketchap même si tu fais mariage aujourd'hui ce sont les affaires qui sont nés hors de mariage mais les affaires de nikimenga mariage ils n'ont jamais fait de divorce même jusqu'aujourd'hui mariés ils sont seulement séparés mais ils sont mariés sur les papiers Afras sont mariés mais ils sont séparés c'est ça la réalité c'est ça la réalité puisque Fali même s'il se divorce aujourd'hui il va perdre l'argent puisqu'il va donner l'argent à la femme ils étaient mariés vous blaguez vous blaguez nikimenga là où tu es il faut être calme tu as la famille la famille est derrière toi on doit te soutenir nous ta famille on n'a pas le choix tu es notre sœur tu es notre sœur on est derrière toi mais nous on ne dit pas des hérésies on ne ment pas on dit la réalité si Fali est venu c'est Fali qui est venu vers toi comme Fali est venu vers toi il est parti il va revenir aussi ça c'est notre biqui là il va revenir c'est ça la réalité mais Fali on n'a pas besoin de toi nikimenga elle vit une vie aisée une vie d'aisance une vie de plaisir elle va dans les first class dans l'avion elle va à Braza comme elle veut elle va à France en Italie comme elle veut elle va à Dubaï quand elle veut maintenant elle a pourquoi elle va t'envier mon cher il faut tes ma papou là il faut que tu les abaisses tes ma papou là sont déjà coupés sont des combés combés affaiblis il faut comprendre que nikimenga elle vit sa vie aujourd'hui votre problème de foyer si nana ketchup te menace si nana ketchup te met contre mire si nana ketchup te déstabilise il ne faut pas mener ta colère à une personne qui n'a rien à faire avec toi vous allez critiquer il y a les gens qui sont les gens qui nana ketchup a mis sur les réseaux sociaux pour insulter pour déstabiliser nikimenga même chose comme toi Fali Pupa tiens les youtubers sur les réseaux sociaux pour insulter Inosbi pour insulter Ferregola c'est la même chose c'est le même jeu que vous faites mais nous on vous a déjà détecté moi je ne peux en aucun cas insulter Fali je ne peux pas insulter nana ketchup je vais relater que des réalités et les réalités ne sont pas de n'importe quelle réalité des vraies réalités des vraies réalités il n'y a rien à envier Fali depuis que nikimenga est devenu nikimenga aujourd'hui depuis que nikimenga a décidé de s'envoler dans ses propres ailes il n'y a rien à envier chez toi si nana ketchup te voit que tu es Dieu ça c'est toi mais nikimenga elle fait déjà autre vie en elle la façon dont tu mènes ta vie nana ketchup c'est elle qui monte sur le podium aujourd'hui pour danser montrer ses salles en public si c'est ça la vie que toi tu as choisi mon cher Fali Pupa tes parents te laissent dans la main des nikimenga si aujourd'hui tu veux devenir ce que tu veux être c'est ton problème mais quand même on t'avait laissé dans des bonnes mains c'est toi qui te détruis toi même tu te détruis toi même tu as donné le nom de ta maman à ta chère fille ça doit te rappeler quelque chose Fali Pupa moi je dis de vérité quand tu vas venir se m'insulter je m'en fous tu vas dire de vérité mais les réalités sont les réalités vont être les faits je fais les faits je vous dis des faits vous pouvez parler de beaucoup de choses moi je vous donne des faits Fali a donné à sa fille à sa chère fille première fille de sa vie Keïna Monique il ne peut pas on ne peut pas changer ça on ne peut pas changer ça c'est ça le nom de Keïna c'est Fali même qui a donné ça il y a des vidéos sur les réseaux sociaux qui vont qui vont prouver mes faits les choses que je suis en train de vous dire aujourd'hui je ne dis pas des messonges moi je n'amène pas des hérésistes les réseaux sociaux je ne raconte que des vérités Nana Keïna doit savoir se contenir tu dois savoir te contenir la vie écoute il faut savoir vivre ta vie ce n'est pas Niki Menga qui a dit que tu puisses aller passer dessous de surgir pour changer ton corps pour seulement faire plaisir à un homme Niki Menga malgré le corps qu'elle a malgré tout ce qu'on dit d'elle nous elle est déjà qui voit avec les vraisiers comme ça là il faut dire que Niki Menga c'est super belle une femme à la beauté séduissante une femme à la ovis rayonnante une femme qui a un corps clair comme soleil de midi c'est ça Niki Menga soleil de midi quand il la voit comme ça ça c'est une femme Fali avait fait une erreur de laisser Niki qui se pose là il regrette chaque fois je vais avec autre vidéo pour vous dire pourquoi Fali regrette Niki Menga je vais vous le dire bientôt là je vous aime trop partagez la vidéo commentez likez s'il y a des suggestions mettez la là bas insulter moi ça ne veut pas changer les choses la réalité est que Niki Menga est trop belle par rapport à Nana Ketchup Nana Ketchup est passé sous beaucoup de couteaux pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui ce qui est contrairement à Niki Menga Niki elle est naturellement belle naturellement naturellement belle jolie charmante attractive elle est tellement attractive toutes les qualités d'une femme vous allez trouver à Niki Menga à part être belle elle a aussi un coeur elle s'est aussi donnée elle s'est aussi embrassée des situations c'est ça Niki Menga à la prochaine